Grosse affiche de Dominos Ligue 2 entre Sochaux 5e et 3 4e, un point d'écart entre les deux formations. Sochaux reste sur une défaite après deux victoires. Trois de son côté n'a pris qu'un point sur les deux derniers matchs après avoir gagné les trois précédents. Deux équipes donc qui peuvent être hésitantes sur ce match. Il y a pourtant un gros bénéfice à la victoire pour rester très bien placé en haut du classement. Sochaux est une équipe qui a plâle de tout un petit peu irrégulière. Deux victoires, un nul, deux défaites sur les cinq dernières rencontres. La première opportunité est en faveur de Sochaux avec la reprise de la tête de Maxence Lacroix. Mais c'est à côté du but gardé par Gauthier Gallon. La réponse troyenne, attention à Maxence Prévost le gardien de Sochaux. La sortie énergique et les deux points, il y a un contact avec Adolphe Tequeux. Le défenseur camerounais est costaud. Maxence Prévost le capitaine de Sochaux, un tout petit peu moins sur ce coup-là. Le choc est rude, Tequeux reste sur le terrain mais Prévost doit sortir. Il est remplacé par Laurence Atizighi. On joue depuis 31 minutes dans ce match. Déjà un changement de gardien forcé pour Omar Daff. L'équipe de Laurent Battlès, elle continue à attaquer avec ce tir au-dessus. Une petite possibilité pour Ruy Pires. Ça ne fonctionne pas pour les stacks. Une équipe de trois qui reste sur une cinglante défaite. 4 à 0 à la maison contre Chambly le promu. Les Troyens veulent se rattraper et sont toujours dans le match. La partie reste très incertaine. En seconde période, Sochaux continue à essayer d'aller de l'avant. Mais Troyes récupère des ballons. En voici un ici avec cette percée impressionnante de Chris Pedia. Il a récupéré le ballon quasiment au milieu du terrain. Et il s'en va tout seul. Marqué le but du 1 à 0. Le franco-ivoirien marque son deuxième but de la saison à la 51ème minute. Aucun Sochalien n'a réussi à le rattraper ni à l'empêcher de marquer ce but. Pourtant ils se sont accrochés. Le tackle de Roquia arrive trop tard. Les stacks est en train de faire une très bonne opération. Sochaux essaye de revenir dans le match. Attention à cette série de tacles. Ça fait très mal. Et l'arbitre du match, Olivier Thual, sort le carton rouge. C'est contre Usain Uthiun. Le match tourne mal pour Sochaux. Les Lyonso se retrouvent réduits à 10 à un quart d'heure de la fin. Pourtant les joueurs locaux en infériorité numérique font tout pour égaliser. Pourquoi pas sur cette jolie frappe de Gaëtan Weissbeck. C'est sauvé par Gauthier Gallon. Les Troyens sont vigilants jusqu'au bout. Une dernière chance peut-être pour Sochaux avec cette reprise acrobatique. Et du bout du gant, Gallon détourne le ballon. Le coup de sifflet de l'arbitre pour mettre un terme à cette séquence. Abdoulaye Sané n'a pas réussi à égaliser. Et aucun Sochalien ne parvient à marquer victoire de Troie 1-0 sur le terrain de Sochaux. Merci. 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 Merci.